Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, je suis très heureux de revenir ici et de recommencer à tourner, commencer à piquer d'ailleurs. Alors aujourd'hui, ma pièce, ma vidéo concerne trésors cachés dans les bois. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, c'est que j'ai une pièce d'érable ici. Et à mon sens, elle sera très prometteuse parce qu'elle a beaucoup d'ondulations, semble-t-il. Et puis, ce que certains vont appeler un défaut sera le joyau de la pièce. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors, en vérité, c'est que c'est une branche qui traversait, donc on est vraiment incliné comme ça. Et puis, ce que j'ai fait il y a déjà longtemps, c'est que j'ai pris de la colle cyano-acrylate et j'ai inondé le cœur, en fait le nœud, des deux côtés. Et puis, j'ai laissé sécher. Il y a un certain danger à tourner des pièces comme ça. Ce n'est pas recommandé. Si vous êtes quelqu'un qui a... Vous êtes un débutant. Si vous avez des pièces qui ressemblent à ça, gardez-les de côté pour plus tard. Quand vous allez avoir une bonne maîtrise de vos outils, une bonne connaissance de la chose. Et puis, voilà. Donc, ce que je me propose, c'est de fixer ma pièce ici. Et ceci va être le dessous. Ici va être le dessous. On va autour, on place tout ça et on commence. Donc, tourneur, la première étape va être d'arrondir ma pièce. Je vais tourner au plus rapide possible. En fait, la vitesse, c'est... Je monte jusqu'à ce que ça vibre. Donc, je suis à peu près à 1500 tours. J'ai ma bouche à bol. Donc, la pièce est ronde. Mais pas à la perfection. Et ça va être suffisant. Et c'est un bois extrêmement dur. Je vais devoir affûter régulièrement quelques éclats. Ce qui n'est pas nécessairement normal à ce point-ci. Je commence à avoir mon trésor. Et j'ai des fissures. Ça ici, c'est une fissure. Elle est profonde. Plus ou moins de... Un centimètre. Et je la garde. On verra. À ce point-ci, au crayon, je vais marquer le centre de ma pièce. Donc, mon centre est ici. Voilà. Et ce que je fais, c'est que ma mortaise ici a un diamètre de 66 millimètres à peu près. Et ce que je fais maintenant, c'est que je prends mon pied de coulisse et ça ici, c'est le rayon. Donc, je vais me placer comme ça. Et je viens marquer ma pièce. Et avec mon crayon, je fais le contour. Et donc, c'est ma... C'est la trace de ma mortaise. Donc, je veux prendre mon grain d'orge. C'est un outil qui est facile à affûter. Donc, c'est mon gabarit numéro 8 qui est ici. Numéro 8. Comme ça. Voilà. Comme ça. Alors, je vais faire les deux faces. Comme ça. Et voilà, on est prêts. On y va. Bon, eh bien, la hauteur idéale pour mon outil, c'est que le tranchant arrive en plein centre. Un peu comme un racloir. Et puis, comme j'ai marqué mon centre tantôt. Voilà. Je me place proche comme ça. Je maintiens ma vitesse à 1500 tours. Et j'ai mon... mon petit... gabarit de profondeur. Ça ici, c'est 3 mm. Donc, je sais que je vais cogner dans le nœud. On va prendre... On va être lent. Prendre son temps. Et surtout qu'en plus, il y a de la colle. Alors, on met une petite ventilation. C'est parti. On est tranquille. On y va. On prend son temps. Ça s'est bien passé. Je vérifie ma profondeur. Il me reste un gros, gros millimètre. La coupe est assez bonne. Donc, voilà le résultat brut. Je suis bien content de la netteté de mon détail ici. Je commence à découvrir la beauté du bois, le trésor caché. Mais j'ai en même temps, évidemment, des imperfections. Je vais poncer tout de suite. Je vais poncer avec ma perceuse et ses papiers sablés en étoiles. Bien pratique. Et je commence avec le grain 80. Et je vais probablement arrondir un peu ma bordure ici. Mais je vais la retoucher. Donc, je ralentis mon tour. Je suis à peu près à 800 tours minutes. Je vais poncer comme ça. Je vais monter 80. Je vais faire un beau ponçage. Je vais utiliser tous les moyens possibles. Et je reviens quand c'est fait. Donc, le ponçage est fait. Et comme vous l'avez prévu un peu, la bordure s'est arrondie. Et c'est pas ce que je veux. Donc, avec mon racloir en épée, je vais aller redéfinir ma bordure afin que mes griffes aient une bonne prise. Donc, je tourne à rebours. Je vais approcher mon... Et là, je... je remarque que j'ai fait une erreur. Je suis allé trop vite. C'est-à-dire que là, ici, j'ai... j'ai... ma pièce n'est pas droite. Alors, évidemment, si je me fais une mortaise correcte, eh bien, quand je vais commencer à aller enlever de la matière ici, je vais perdre encore. Donc, je vais régler le corps de la facette ici. Je remets mon... ma rotation dans le bon sens. et je vais partir du milieu et tranquillement faire disparaître mon... mon surplus. Je suis à 1 600 tours. Je prends mon temps. Et voilà. Donc, c'est superbe ici à la caméra. Vous ne voyez pas, mais c'est... c'est... spectaculaire. Donc, je... suis correct maintenant. Je vais retravailler la profondeur de ma mortaise. Bon, je vais... je vais, je vais, je vais. Voir si, avec mon rencloir en épée, je peux améliorer ma situation. Je prends mon temps. C'est déjà très, très bien. Je vais... enlever encore un demi-millimètre. Reste que rien. Et grâce à... grâce à la courbe, ça me permet d'aller un petit peu en angle, un peu comme une queue d'aronde. Parfait. Dans ce qui est maintenant mon rituel de dessous d'assiette et de bol, j'ai l'habitude d'aller imprimer par la force ma contre-pointe. Et, il va falloir que je mette un peu plus de bonne volonté. Donc, ça. Et ceci devient mon repère. si, pour une raison ou pour une autre, je devrais remonter la pièce au mandrin, eh bien, j'aurai toujours ma mortaise ici. Et, si cependant, je dois présenter cette face-là comme ça, eh bien, je pourrais toujours utiliser ma contre-pointe. C'est peut-être pas clair ce que je viens de dire. Donc, encore avec mon recloir en épée, tout simplement, je viens faire le cercle. Et, je viens m'assurer que ma contre-pointe pénètre bien. Et voilà. Et, à ce moment-là, ce petit cercle devient mon guide pour remonter si jamais il fallait le faire. ensuite de ça, je vais me tracer deux autres lignes. Il n'y a pas de règle. En fait, habituellement, j'aime bien une ligne proche ici. Là, j'ai un nœud qui est là. Je ne ferai pas par exprès pour passer dedans. Et, ces lignes-là, je vais aussi les graver avec mon recloir en épée. Très légèrement. Voilà. Et là, étape suivante, avec papier sablé 180 jusqu'à 400, je vais faire la finition à l'intérieur. Je vous épargne cette étape. Je vous reviens après. Maintenant, c'est ma signature. Donc, mon petit slogan, la noblesse du bois, mon nom et l'année. Bon, moi, j'étais parti avec l'idée de faire une petite assiette et chemin faisant, je me rends compte que ça va être plus un bol et donc, ça va être important que le dessous soit plat. Et donc, avec mon crayon, je viens marquer le dessous et ensuite de ça, je vais utiliser ma grande bande pour la poncer et je vais poncer jusqu'à ce que tous les traits de crayon aient disparus. emporté par le ponçage, j'ai oublié de faire mon arrondi et il n'y a rien qui a été mis sur la pièce et là, vous êtes suréclairé et c'est une pièce spectaculaire. Avec ma gouge à bol, je vais tout simplement faire un petit arrondi. Je n'enlèverai pas beaucoup de matière. Je mets mon tour à 1500 tours. C'est parfait. Un petit arrondi de pas grand-chose. J'ai oublié de vérifier. Je vais voir si j'ai un corps dur. Alors, je n'ai pas de branches et rien, ça va. Donc, un arrondi, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, ça va me donner l'occasion de regarder. Alors, je suis content. J'ai toujours mon super figuré. Et là, où je veux aller, c'est que dans le fond, la courbe va retourner un petit peu par en dedans. Ça va être plus beau. Et donc, pour faire ça, je vais partir de l'extérieur vers le milieu pour respecter la fibre du bois. Et même que de ce côté ici, j'ai aussi comme un balourd. Je vais commencer par enlever le surplus de bois. et là, ce petit truc ici, c'est mon nœud de l'autre côté, le gros nœud. Donc, on est prudent. Je donne juste un petit quelque chose. de l'autre côté, c'est mon nœud. 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 À mon avis, il n'y a aucun raccourci. Les pièces doivent être poncées, bien poncées. Le papier doit être de bonne qualité. Et lorsque moi, j'appelle ça des pièces de collection quasiment, j'ai l'abrasif Abralon. disponible sur Amazon. Moi, au Canada, je fais affaire avec le magasin Wood Essence. Et puis, j'aime tellement cet abrasif qui, c'est donc un peu de la mousse avec l'abrasif collé. Et puis, le système n'est pas le même. Donc, en fait, je vais le faire devant vous. Donc, le grain le plus bas que j'ai pour Abralon, c'est 360. Et j'applique tout simplement à la main comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça fait le contour très bien. Je ne sais pas si à la caméra, vous le voyez, mais déjà, je vois un petit nuisant apparaître. Après, c'est le 500. voilà. Ensuite, c'est le 1000. j'ai déjà vu des tourneurs découpés aux ciseaux certaines pièces pour aller faire des choses précises. Maintenant, c'est le 2000. et on termine avec le 4000. à la lumière, je vois le lustré apparaître. Voilà. le résultat. Donc, ce n'est que du ponçage. Je n'ai rien d'autre de fait. maintenant, je vais appliquer ma cire en pâte, la cire à plancher. J'ai fait ma vidéo, je ne refais pas le processus, vous l'avez vu. J'applique, je brosse, je laisse sécher 10 minutes et on ponce. C'est exactement ce que je vais faire. Je vous reviens après. Donc, un tourneur, la cire a été appliquée. 10 minutes de séchage. Je mets le tour à 2000 tours minutes. Voilà une pièce de feu. En passant, la cire, elle est polie mais elle n'est pas durcie. Donc, on va aller se reposer 24 heures. Je vais appliquer une autre couche. Séchage 10 minutes. Et puis, encore une fois, à 2000 tours, un petit polissage. Et voilà. Donc, voilà donc une vidéo d'une longueur appréciable. je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite et la fin de ce trésor caché dans les bois. Merci d'avoir visionné et on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada